Tu passes la deuxième cuisson, si tu la passes à 150, quand tu vas les plonger sur les 120, ça va pas. Tu vas avoir les mêmes frites qu'en France. Excellente ! Y'a un soleil de con. Bienvenue dans cet épisode de l'Ultima Frita. Aujourd'hui, nous rendons visite à une friterie iconique du Brabant Vallon. Donc si vous êtes curieux de voir si on va trouver des indices de la frite parfaite ici au Barakama à Villers-la-Ville, je vous invite à m'accompagner. Sous-titrage ST' 501 La Barakama à Villers-la-Ville La Barakama à Villers-la-Ville La Barakama à Villers-la-Ville Voilà Frans Ivanas, 64 ans. Une douzaine d'années, je pensais faire des frites. J'avais perdu mon job. Et la Barakama a pris forme. D'où ce nom, Ma, c'est le diminutif du prénom de ma femme, qui s'appelle Marie-France, et dans la famille on l'appelle Ma. D'où la Barakama, un petit clin d'œil à mon mécène. Et en perdu mon travail à 50 ans, retrouver du boulot, c'est pas évident. Et un jour, dans un voyage, on est allé dans un takeaway. Petite image, je fais des frites en rentrant. On a pris les renseignements et moins d'un an après, c'était parti. Et ça fait 12 ans, 13 ans que ça dure. Et c'est passionnant. Félicitations ! Je travaille avec des pommes de terre qui sont cultivées dans un rayon de 30 km, exclusivement des binches. Je les achète sous vide, sans conservateurs rajoutés. Mais bon, la culture demande aussi des pulvérisations, ça on ne sait rien faire. Mais dans le sous vide, il n'y a pas de conservateurs. Parce qu'elles sont mises sous vide au jour le jour. Et elles sont vendues à les 48 heures maximum. Donc c'est des frites fraîches, continuellement. Première cuisson des frites, au moins elle est à 150-160 degrés. Mais il faut savoir que quand tu plonges des frites froides, la température diminue. Donc elles ne sont pas pré-cuites à 150-160, mais plutôt à 130-135. La deuxième cuisson, après un temps de repos, il est au-delà des 195 degrés. Mais la même chose, quand je plonge les frites, cette température descend à 170-175. Pour moi c'est l'idéal, mais bon, c'est mon point de vue ça. On pré-économise 150, mais si tu plonges à 150, ça va tomber à 125. Et ça, ça ne va pas. Tu passes la deuxième cuisson, si tu la passes à 150, quand tu vas la plonger, ça va être 120. Ça ne va pas. Tu vas avoir les mêmes frites qu'en France. La référence. On était en Camargue en juin, on va dans un resto, je me disais, c'est quoi ça ? Je me disais, frites fraîches d'aujourd'hui. Je me disais, moi je vous assure que non. Si, si, je vous assure que si. Mais c'est peut-être vrai. Parce qu'une fois, elles étaient noires. Noires, noires, toutes huileuses. Je ne peux pas bouffer ça, je ne donnerais même pas ça à mon chien. Le gars, il en a pris plein la tranche alors qu'il n'en peut rien. Je ne vais pas demander le secret de ton mélange de graisse. Mais pourquoi le choix de faire un mélange plutôt qu'utiliser la graisse classique ? Ce sont des tests. Au début, je faisais avec deux graisses. Puis j'ai testé avec une graisse rajoutée et puis ainsi de suite. Et au final, je trouve que le résultat est bien. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ce n'est pas mieux ? Puis tu entends, moi je faisais la graisse de cheval, c'était tellement mieux. Elle nous disait, moi je rajoutais un peu ceci. Et en entendant tout ça, je me suis dit, moi je vais faire le cumul de toutes ces graisses. Alors on a testé, on a testé. Et on trouve le résultat, les clients aussi puisqu'ils reviennent. Donc les graisses, c'est une question de goût. Ça ne va pas être une question de température. Non. Mais ce qui est très important, c'est changer les graisses le plus souvent possible. Et c'est sur ça que pas mal de marchands de frites, de frituristes, puisqu'on les appelle frituristes, les in. Parce qu'on peut encore aller un jour, encore un jour, encore un jour. Et au final, ces graisses, ce n'est pas bon, c'est mauvais, c'est brûlé. Presque continuellement, je goûte une demi-frite. C'est une demi ou un quart, mais je veux être sûr qu'elles sont comme je les aime, avant de les vendre, avant de les donner. Qu'est-ce que tu aurais, pour toi, le meilleur conseil à donner à des gens qui veulent faire des frites chez eux, par exemple ? Comment est-ce qu'ils peuvent faire une frite qui se rapproche ? Il faut un volume, c'est tout. Il faut un volume plus grand que nos friteuses à la maison. Moi, je ne sais pas avoir des bonnes frites à la maison. Tu peux avoir de la bonne graisse, de la bonne patate, etc. Je me sers des mêmes pommes de terre, le même mélange de graisse à la maison, mais je n'ai pas le résultat. Je ne sais pas, c'est frustrant. C'est frustrant, sérieusement, c'est frustrant. Mais déjà, arrêtez l'huile en un. Ne prenez que du blanc de bœuf. Déjà, vous allez voir une différence. Mais pas l'huile, l'huile, quelle que soit l'huile. On ne cuille pas les frites dans l'huile. Mais non, il faut du blanc de bœuf, déjà. C'est bien. C'est un premier point. Mais alors, les faire pour avoir un résultat comme... Il faut un volume, alors. Il faut un volume, sans ça. Je ne vais pas mettre un truc comme ça chez soi. Pour habiter Versailles. Merci beaucoup. Mais de rien. Avec plaisir. Petit débrief. Je viens de regarder tous les rushs. Pour moi, il y a deux choses principales qu'on peut retenir de ce qu'a dit Francis. Premièrement, la température de la graisse diminue lorsqu'on plonge les frites dedans. Ça paraît évident, mais ça veut dire une chose. C'est une bonne idée d'augmenter la température avant de plonger les frites dedans. Si, par exemple, on fait une deuxième cuisson à 175 degrés, eh bien, ça peut être une bonne idée de mettre à 185. C'est peut-être un peu beaucoup. 185 pour plonger les frites. Et ensuite, diminuer la température pour stabiliser à 175. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. On nous dit souvent qu'il faut remplacer souvent la graisse ou l'huile de friteuse. Genre toutes les 8 fois, 10 fois. Je ne vais pas dire de conneries, mais un truc dans ce genre. Avec les frites, c'est bien de changer la graisse tous les 4, 5 fois. Parce que ça a vraiment un impact sur le goût. Voilà, voilà, c'est un peu les deux informations clés que j'ai pu retenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche et tous ces machins qu'on dit tout le temps. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur le réseau Instagram, Twitter, Netflix. Non, je n'ai pas de compte Netflix. Et TikTok, je viens de créer un compte dans lequel je poste des petites vidéos, des extraits de ce que je tourne dans les friteries. En tout cas, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501